C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, ça doit être très simple pour éviter ça. Il suffit que dans l'ordinateur, il y ait l'âge du patient et le diagnostic. Automatiquement, l'ordinateur va le rejeter. Et il a créé une compagnie qui s'appelle Medower. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com. En ces temps de post-corona, on s'est dit que ce serait intéressant de parler d'un mouvement, d'une alliance, l'Alliance for Patient Safety, pour justement gérer, on va dire, les accidents qui peuvent arriver à l'hôpital. Dans cette alliance, on retrouve évidemment des patients, des médecins, des infirmières et même des dirigeants d'hôpitaux parfois. Et cette alliance a été, on va dire, organisée par mon invité du jour, le docteur Guy, Nathan Milikowski. On est ravis de l'accueillir. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, de rien. Et donc, vous voulez d'ailleurs dédier cette émission à la mémoire de vos parents. Il se fait que par hasard, exactement aujourd'hui, il y a trois ans, nous avons accompagné mon père sur le Mont des Oliviers, où il a rejoint maman et c'est là qu'ils restent tous les deux, près de mes grands-parents, les parents de mon père. Donc, c'est important pour vous aujourd'hui parce qu'on se rend compte avec cette alliance que vous vous êtes intéressé à la sécurité du patient. Alors, évidemment, vous êtes médecin, gynécologue, vous avez travaillé longtemps aux États-Unis et cette alliance a été créée là-bas. Mais c'est un site Internet aujourd'hui que tout le monde peut consulter, bien qu'il soit en anglais. On peut avoir beaucoup, beaucoup de renseignements. Alors, quelle est la fonction aujourd'hui de cette alliance ? Écoutez, en fait, le nom alliance dit bien ce que ça décrit, c'est-à-dire un mouvement, comme vous l'avez très bien dit également, de médecins, de patients, de familles de patients qui sont décédés ou qui ont été victimes d'erreurs évitables. Il y a évidemment des négligences médicales, mais peu de personnes se rendent compte qu'une erreur médicale peut être fatale. Je disais toujours à mon personnel au bureau, vous savez, vous travaillez pour une banque, vous faites une erreur, ce n'est qu'une question d'argent. Mais une erreur typographique. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le problème le plus grand de complication de transfusion sanguine, c'est lorsqu'un patient reçoit un type de sang qui n'est pas le sien. Or, il y a trois moments où on vérifie cela. Un, quand la personne vient chercher la dose globule rouge à transfuser. Ensuite, lorsque cette dose arrive ou cette unité arrive à la station des infirmières et ensuite, avant qu'on le transfuse à la patiente. Malgré tout, c'est toujours la cause principale. Ce n'est pas une négligence, c'est une erreur évitable. Une erreur humaine évitable. Exact. Le nombre de patients, c'est choquant. Mais vous venez pour une chirurgie, disons une hystérectomie, et on vous a enlevé l'appendice ou les reins. C'est un petit problème. Vous venez pour une chirurgie du rein gauche, disons que vous avez un problème du cancer dans le poumon. Le poumon droit. On vous enlève le poumon gauche. Ça ne va pas beaucoup aider. Mais ce sont des erreurs stupides. Et ça se produit chaque jour. On a des chiffres. Pardon, oui, il y a des chiffres. Mais vous n'allez pas dormir si je vous le donne. Non, mais donnez-nous quelques chiffres pour qu'on se rende compte de quoi on parle. Bon, écoutez, ce sont des chiffres astronomiques. Ça se trouve sur nos sites. En fait, je donne une conférence. J'ai donné plusieurs conférences. En pourcentage, il s'agit de quelque chose d'infinitissimal, de quelque chose d'en dessous de 0,05 %. Mais quand vous prenez le nombre de patients qui en sont traités, 37 millions de patients sur trois ans, ça voit 600 000 personnes qui sont décédées et uniquement des patients de 65 ans et au-delà, c'est-à-dire des patients couverts par l'assurance nationale américaine Medicare, c'est énorme. Parce que ça ne tient pas en compte les erreurs des patients de moins de 65 ans dans les hôpitaux. Ça ne prend pas en considérant toutes les erreurs qui se font dans les pharmacies. Vous donnez une prescription, mais ce n'est pas du tout celle que le médecin avait l'intention de donner. Il s'est passé ici en Israël, vous voulez dire un cas en Israël, tragique, un médecin pédiatre, grand médecin, qui a cru que dans le système de l'ordinateur, il avait donné à ce gosse de 12 ans un médicament contre l'asthme. Mais soit il était distrait par un coup de téléphone, son infirmière ou quoi que ce soit d'autre, il n'a pas remarqué que l'aiguille de l'ordinateur se trouvait à une ligne au-dessus ou en dessous du médicament qu'il avait l'intention de prescrire. Il fait clic sans se rendre compte. Il donne la dose qu'il avait l'intention de donner pour ce produit anti-asthmatique, d'accord ? Le gosse est mort le lendemain. Pourquoi ? Le médicament qu'il a donné, sans se rendre compte, est un anticoagulant. La dose qu'il a donnée est la dose qu'on donne à un cheval, à un adulte, pas à un enfant. Et donc un ami à moi ici, médecin, interniste, qui dit Stein, il s'est dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, ça doit être très simple pour éviter ça. Il suffit que dans l'ordinateur, il y ait l'âge du patient et le diagnostic. Automatiquement, l'ordinateur va le rejeter. Et il a créé une compagnie qui s'appelle Medower. Et donc c'est ça qui est tragique. Nous ne parlons même pas de négligence. Le médecin est un médecin brillant. Oui, ça peut être simplement une erreur d'inattention, on va dire. Exact. Mais fatal. Ça coûte l'air. Parfois, parfois. Il y a beaucoup d'erreurs qui s'appellent des missed... Donc, coup de bol, l'erreur n'a pas été tragique. Je vais vous donner un cas tout simple en Israël. J'ai été étudiant en médecine avant même d'être en stage. Et on m'a demandé... J'avais suivi en gynéco-obstétrique à Safarofé une patiente qui est en contraction. On m'a demandé de lui injecter, je crois, de la terributaline pour ralentir les contractions. Et il y avait une autre sereinge à côté. J'ai donné l'autre. Je pensais que c'était la bonne. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas vérifié. J'étais étudiant. Et je lui ai donné de la pitocine. La pitocine fait l'inverse. Elle accélère les contractions. Du coup, prends le bas de combat. Maintenant, le foetus est excité, évidemment. Il y a beaucoup trop de contractions. Dieu merci, le bébé est né sans problème. Voilà une erreur qui n'a pas eu de conséquence. Toutes les erreurs ne sont pas fatales. Il ne faut pas donner l'impression à l'audience que chaque erreur a causé un mort. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a une attitude quand on est patient ? Est-ce qu'il y a une façon d'aller à l'hôpital ou une façon d'être patient, tout simplement ? Oui. Je dis même qu'être patient est une profession. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand j'étais étudiant en médecine première ou deuxième année, mon petit papa a eu une chirurgie tout à fait banale, une hémorroïdectomie. Mais il est sorti vert comme une feuille. Je lui dis que c'est bizarre. C'est comme un sphétique, il est vert. Et donc, c'était parce qu'il était bossu. Il avait ce qu'on avait, ça s'appelle une syphosculiose. Donc, la fonction pulmonaire de quelqu'un qui a une cage thoracique qui n'est pas normale est handicapé. Donc, je me suis rendu compte que mon père, il faudra absolument que j'évite pour lui toute anesthésie générale. Quand j'étais gynéco-obstétricien, vous savez que nous faisons la majorité de nos césariennes par épidurales, parfois spinales. Et à un certain moment, mon petit papa avait des fourmillements et il ne pouvait pas marcher plus de 100 mètres. C'était tragique. Il était en Belgique à l'époque. Et bon, on a fait le petit tour de plusieurs grands médecins. Nous avons vu un grand chirurgien orthopédique à Marseille qui opère même à New York. Et je lui ai demandé, est-ce que vous opérez, papa, sous anesthésie spinale ou épidurale ? Ah, non, malheureusement, nos anesthésistes ne sont pas capables. Nous avons vu un Allemand, un médecin Allemand très, très connu dans le domaine des sports. Il est au milieu du Schwarzwald. C'est un institut extraordinaire. Il arrive avec son T-shirt, avec sa photo sur le T-shirt, comme s'il était américain. Et pour lui, la solution était simple. Simplement, il radiait mon père. Et comme ça, évidemment, les nerfs n'allaient plus ressentir aucune douleur. J'ai dit, il faut partir rapidement hors d'ici. Puis, ma mère m'a dit, tu sais, on recherche partout dans le monde. Il y a un chirurgien orthopédique qui vient des États-Unis. Il se trouve juste à côté de la porte. Allons le voir. On est allé le voir. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui va se passer quand papa va sortir d'un... Vous faites anesthésie épidurale ? Ah, non, non, chez nous, on ne peut pas... Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas. Vous savez, s'il y a des problèmes, on va le mettre en soins intensifs pendant 24 heures, 48 heures. Non, 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 merci. J'ai découvert, en fait, en cherchant à Los Angeles et par des amis, que le grand, plus grand bonze de chirurgie de la colonne vertébrale s'appelle... est un Italien qui se trouve à l'hôpital de Philadelphie. Et Simeone, c'est son Fred, il a écrit ce livre avec un autre qui est le chef de chirurgie orthopédique dans le même hôpital. C'est la Bible des chirurgiens de la colonne vertébrale. J'ai rencontré un chirurgien qui a étudié avec lui à Los Angeles. Il m'a dit que toutes les chirurgies qu'il fait, c'est uniquement spinal point à la ligne. Donc, les patients sont éveillés. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'on ne prend pas une proposition d'opération, de diagnostic comme ça... En disant, OK, vous êtes médecin, moi, je n'y connais rien. Donc, forcément, c'est vous qui avez raison. On cherche à savoir, on se renseigne, on prend plusieurs avis. C'est ça ce que vous nous dites ? Tout à fait. C'est la même chose avec les avocats. Vous savez, on dit, comment est-ce qu'un avocat peut représenter un étranger ? Si cet étranger ne fait pas un effort énorme pour s'assurer que cet autre étranger, l'avocat, sache exactement ce qu'il pense et pourquoi, il n'est pas possible pour lui de le représenter. La même chose en médecine. Un médecin dépend de ses capacités et qualités de communication avec le patient et la famille, sans avoir les informations nécessaires, pour déterminer le diagnostic. Vous avez dit le mot correct. Si on n'a pas le bon diagnostic, on va traiter quelqu'un qui n'a même pas du tout le problème qu'on est en train de traiter. Et ça arrive souvent. Alors, justement, cette alliance, comme vous dites en anglais, alliance for patient safety, pour la sécurité du patient, je vois qu'à l'intérieur des corps de métier qui sont à l'intérieur, il n'y a pas d'avocat. Donc, l'idée, ce n'est pas d'attaquer l'hôpital. L'idée, c'est vraiment d'être un patient, on va dire, responsable. Correct. Et une famille. Oui, bien sûr. Parce que vous pouvez arriver dans le coma. Je ne pense pas que vous allez pouvoir donner beaucoup d'informations. Exact. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu un cas très malheureux la semaine dernière d'un jeune homme qui était, en fait, un grand combattant des commandos de la marine israélienne, qui a eu un problème. Son médecin, malheureusement, n'a pas été contacté cette nuit-là. Son médecin, un traitant. Non, il y a une continuité du dossier. Et ça change tout. Il a été deux fois avec Magen David Adam à Tella Chomère. Et on l'a renvoyé chez lui. Et il est mort la même nuit. C'est clairement un problème de diagnostic. En plus, ils ont fait une radio des poumons qui n'était pas claire, qui était floue. Mais si c'est flou, on ne renvoie pas le patient. On fait un autre test. Et donc, si la famille n'est pas là pour se battre pour le patient, pour dire, écoutez, médecin, il faut comprendre également la pression sur laquelle les médecins et les infirmières travaillent. Et si vous prenez un peu de recul et vous utilisez un peu de psychologie, vous devez être plus fort qu'eux du point de vue tempérament. Et vous devez faire appel à leurs sentiments et leur dites, si c'était votre fille, si c'était votre fils, qu'est-ce que vous feriez? Mettez-les face au sujet tel qu'il est, pour que le patient ne soit pas un numéro. Vous voyez, si un patient connaît une infirmière ou un médecin qui se trouve aux salles d'urgence, mais il va être traité différemment. Pas parce que c'est une sommité du tout, mais simplement, il y a... C'est humain, c'est humain, même un médecin, une infirmière, un technicien, il y a un favoritisme humain, c'est tout. Mais parfois, on oublie sa responsabilité en tant que médecin. On a des pressions énormes, on est en salle d'urgence, il faut aller vite, mais ça ne veut pas dire qu'on va bien. Il ne faut jamais, jamais, jamais compromettre la qualité. Ok, en tout cas, je pense que cet avertissement, on va dire, va être pris au sérieux par tous ceux qui nous écoutent. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez monter, bien sûr, sur le site Alliance for Patient Safety, voilà, .org. Vous aurez tous les renseignements. Vous avez aussi un site, hébergeantsisraël.org.il. Correct. Donc, on peut trouver tous les renseignements, on peut laisser peut-être un message, si jamais on a... Alors, c'est original, nos sites ne permettent pas de laisser des messages. Ah, on ne peut pas... Ah, d'accord, ok. Non, mais on peut laisser un message avec vous. D'accord. J'ai remarqué que dans vos émissions, vous avez en dessous... Des commentaires, oui. Vous avez des commentaires, on peut poser des questions. D'accord. Et nous répondrons de ce côté-là. Formidable. Merci beaucoup, en tout cas, Dr. Guil, Nathan Milokowski. Milokowski, c'était un plaisir de vous avoir et à bientôt, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. De rien. Ciao. Bonne santé. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Je vous remercie. Je vous remercie.